bonjour et bienvenue aujourd'hui je vais t'apprendre à jouer aux échecs tout d'abord nous allons faire un récapitulatif de tous les pions ceci est un pion il peut avancer de deux cases la première fois que tu le joue ensuite il ne pourra avancer que d'une case tout le long de la partie est forcément en ligne droite forcément en avant à contrario il ne mange qu'en diagonale et évidemment il ne peut pas reculer maintenant voici la tour tu vas voir c'est très très simple elle mange uniquement en ligne droite après la tour qui mange qu'en ligne droite je te présente le fou qui ne mange qu'en diagonale alors petite particularité du fou le fou de la case noire ne se déplace que sur les cases noires et le fou de la case blanche ne se déplace que sur les cases blanches alors maintenant on passe au cavalier alors le cavalier il avance uniquement en L donc en fait c'est à dire par trois cases donc soit deux en haut une à droite une à gauche soit deux en bas une en haut et c'est le seul qui peut passer par dessus les pions de la même couleur que lui mesdames et messieurs je vous demande maintenant d'accueillir la reine particularité de la reine qui est accessoirement la pièce la plus puissante du jeu elle peut se déplacer en ligne droite et aussi en diagonale et donc manger les pièces en ligne droite ainsi qu'en diagonale elle ne peut juste pas sauter par dessus les pions de la même couleur comme le cavalier après la reine vient le roi le roi comme la reine peut se déplacer en ligne droite ou en diagonale mais seulement d'une case il peut donc aussi manger toutes les autres pièces autour de lui à une case voilà je t'ai présenté toutes les pièces d'un jeu d'échecs je te laisse mettre pause pour voir comment se place sur le plateau de jeu maintenant je vais te montrer ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec les pions voici l'exemple d'un pion qui mange un autre pion évidemment en diagonale là nous avons un exemple de la tour qui vient manger un pion forcément en ligne droite voici le cavalier qui va manger en elle 1 2 3 cases voici sa majesté la reine qui peut manger aussi bien en diagonale qu'en ligne droite maintenant que je t'ai montré comment fonctionner les pions je vais te montrer comment gagner pour gagner la partie il suffit soit de manger le roi soit mettre le roi en échec comme dans la vidéo c'est à dire il ne peut plus bouger sans risquer de se faire manger dans l'exemple le roi est bloqué par la tour et la reine même s'il se déplace c'est échec et mat